Alors comment elle se passe cette première pleine lune en Lyon ? Première pleine lune de l'année, ça t'abasse hein. Déjà est-ce que vous avez réussi à dormir cette nuit ? Si oui alors estimez-vous vraiment très 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 chanceux. Parce que pour la majorité des gens c'est un non. Durant ces nuits là, étant donné que la première pleine lune en Lyon a lieu le 25, et qu'on commence plus ou moins à ressentir ces effets 3 jours avant, ce qui est bien c'est que du coup là, pour cette première pleine lune de l'année, on est vraiment sur un truc en mode tiens, tu vois là, tout ce que t'as pas réussi à faire, tout ce que tu crois avoir réglé et qui en fait ne l'est absolument pas, tout ce qui pour toi était complètement validé, mais validé double check, triple check, quadruple check, et ben ça ne l'est pas. Et c'est quand même quelque chose d'extrêmement important, étant donné que le 10 février c'est le nouvel an lunaire. Donc c'est le nouvel an asiat, le nouvel an chinois, la fête du tête pour l'éviette, etc. Et comment vous dire ? A la fois c'est la première pleine lune de l'année, et à la fois c'est la dernière pleine lune de l'année lunaire. Donc en année solaire c'est la première, et en année lunaire c'est la dernière. Donc on est vraiment là sur un gros récap qui est en train de se faire, et qui va chercher loin. Par exemple, moi cette nuit j'ai dormi chez mon père, et ça faisait, du coup pour l'avion qui a été annulé, où je vais donc partir à 3h du matin, donc c'était plus pratique d'aller chez lui direct. Ça faisait depuis le lycée que je n'avais pas dormi chez mon père. On se voit, on se voit régulièrement et tout, mais ça faisait un bon moment que je n'avais pas dormi, dormi là-bas. Notamment dans mon ancien lit, qui est là depuis que mes parents se sont séparés il y a 20 ans. Qui était horrible d'ailleurs. Le matelas était trop dur, l'oreiller était trop fin, enfin bref j'ai mal au dos. Et cette nuit a été un enfer. Je suis passée par tout un tas d'émotions en fait, du dégoût. J'ai eu l'impression de revivre les sentiments que j'avais quand j'étais ado, ou quand j'étais dans ce lit, où j'étais toute seule en fait. C'est relativement normal d'être toute seule dans un lit quand tu es ado, mais je veux dire dans la maison j'étais toute seule, mon père n'était pratiquement jamais là, et j'avais du coup tous ces sentiments qui sont revenus en fait d'un coup, comme si j'étais à nouveau cette ado. Parce que vraiment ça fait depuis le lycée que je n'ai pas foutu les pieds dans cette chambre. Et ça fait genre des années et des années depuis le lycée justement, depuis quasiment 10 ans que... Putain ça fait déjà 10 ans que j'ai quitté le lycée. Même plus je crois. Mais que je pensais avoir, voilà, régler les choses par rapport à mon père, que je pensais lui avoir pardonné, que je pensais être passée à autre chose, etc. Et puis j'ai capté que, bah effectivement, j'en voulais plus spécialement à mon père, mais par contre, il y avait ce truc, en fait, qui est assez spécial. Vous savez, je vous pose souvent cette question de quel est le plus important pour toi ? Quel est pour toi le plus dur ? Décevoir les gens ou être déçu des gens ? Eh bien moi, en ce qui me concerne, c'est décevoir les gens. Et, spoiler, ça vient du côté paternel. Donc blessure de trahison et blessure d'abandon. Parce que la blessure de trahison et la blessure d'abandon viennent toujours du parent du sexe opposé. Donc si vous êtes un homme, ça va être par rapport à votre mère. Et puis, ouais, il y avait ce petit truc de... Je suis dégoûtée, je suis énervée, je suis machin, alors que le lendemain, je suis censée partir, enfin, réaliser le rêve de ma vie, qui est d'aller voir ma famille au Vietnam, que je n'ai toujours pas vue, du coup. Donc c'est vraiment très important pour moi. À 32 ans, oui. Parce que mine de rien, un billet pour aller au Vietnam, ça coûte quand même 1200 balles. Et tu peux pas vraiment dire à ton patron, écoute, je vais partir pendant trois semaines, trouver un remplaçant. Surtout que mon père, il va généralement pour le nouvel an, donc en pleine période des soldes, sachant qu'avant, j'étais vendeuse. Donc merci infiniment à vous de regarder cette vidéo et de suivre la chaîne, parce que c'est justement ça qui me permet aujourd'hui de réaliser mon rêve. Aller voir ma famille et pouvoir enfin les prendre dans mes bras. Parce que mine de rien, vous pensez que vous n'avez pas vraiment de poids dans la vie des youtubeurs, des tiktokers et des gens que vous regardez. Si vous ne regardiez pas ces vidéos-là, on n'existerait pas. Donc merci infiniment à vous. Pas spécialement en termes de fric, mais surtout en termes de temps, en termes d'horaire, le fait que j'ai lancé mon entreprise, le fait qu'aujourd'hui, je puisse vivre de tout ça, c'est grâce à vous. Et par A plus B, c'est ça qui fait que je peux prendre trois semaines pour aller au Vietnam. Tout ça pour dire que moi, là, cette nuit, j'ai bien ressenti ce côté j'ai peur de décevoir quelqu'un. Et j'ai peur de décevoir mon père. C'est-à-dire que là, quand j'ai fait ma valise, j'ai fait bien attention à ne pas prendre des trucs qui sont trop courts, à ne pas prendre des trucs qui sont trop voyants, ou à ne pas voir trop mes tatouages, etc. Parce que mine de rien, dans la partie du Vietnam du Sud, c'est encore très mal vu. Ce sont un petit peu des meurs très éloignées des nôtres. Alors déjà que nous, une fille n'a pas spécialement le droit, enfin, c'est assez mal vu qu'une fille se balade en short. Eh bien en Asie, c'est pire. Du moins, en Vietnam du Sud. Vietnam du Nord, à la limite, il y a plus de touristes, il y a la Chine qui est collée, donc il y a une influence un petit peu plus chinoise, etc. Vietnam du Sud, pas trop. Donc moi, j'avais cette peur de me dire putain, je vais arriver là-bas et si ça se trouve, j'ai juste décevoir mon père ou toute ma famille va se dire putain, comment t'as éduqué ta gamine, quoi. Regarde là, elle a des tatouages, j'ai enlevé mon piercing, normalement j'en ai un là. Ça fait des années que je ne l'ai pas mis, mais normalement j'en ai un. Bref, il y avait vraiment ce truc de je vais décevoir mon père par rapport à ma famille, par rapport à son pays, par rapport à ses racines, par rapport à ma racine, etc. Je vais décevoir ma famille du Vietnam. Et vraiment, ça a énormément pesé cette nuit par rapport à tout le reste. Et du coup, par A plus B, il y avait ce côté de en fait, je me rends compte que si je déçois mon père là-bas, je me trahirais moi-même parce que je n'aurais pas réussi à être la personne que je m'étais dit que je serais. Et ça, ça a été une réalisation qui a été un coup de poing dans le ventre. Parce que c'est-à-dire que je n'avais même pas la conscientisation avant que j'étais en train de me faire par rapport à un modèle de quelque chose ou de quoi que ce soit. C'est-à-dire que là, depuis 32 ans, j'ai l'impression d'être moi-même et de suivre mon chemin à moi. Alors qu'en fait, tout est un petit peu en fluence. Le fait que, mine de rien, on fasse des choses comme justement des tatouages ou quoi, ça peut être dans le sens d'aller vers la volonté de ses parents ou d'aller justement vers le contraire. En se disant, oui, mais je l'aime et tatouages pour moi, etc. Alors les tatouages, on essaie, donc heureusement que je les ai faits pour moi. Mais dans l'inconscient, est-ce que c'était vraiment que pour moi ou est-ce qu'il y avait un côté aussi qui était par rapport à mes parents ? Et vous voyez, il y a eu toute cette remise en question là par rapport à énormément, énormément, énormément de choses cette nuit par rapport à la pleine lune. Parce que si je vous lis selon le livre de Keiko, la nouvelle lune en lion, c'est par rapport au côté vaniteux, arrogant ou pérente, avoir une faible estime de soi, un sentiment de détachement de soi, un sentiment de dévalorisation et tout ce qui est problème de cœur, de dos, de circulation ou de posture. Alors autant vous dire qu'avoir dormi sur un matelas complètement extrêmement dur, c'est... mon dos est flingué. Et le côté vaniteux, le côté justement dévalorisation et tout, dans l'estime de soi, on est bien là-dedans. Parce que on est en... Enfin moi, personnellement, j'ai été en pleine restructuration de... Putain, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Mais sur toute ma vie, sur tous les choix que j'ai faits. Vraiment, ça a été une nuit qui a été horrible. J'ai tout, 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 tout remis en question. Je pense que je trouverai mes réponses vraiment au Vietnam. Je pense que rien n'a été fait par hasard. Que par exemple, si j'ai eu une dépression avec envie suicidaire, avec tentative de suicide en 2023, et commencer par un voyage au Vietnam en début 2024, c'est pas pour rien. Il y a une partie de moi qui voulait mourir. Et pour moi, ce voyage au Vietnam est vraiment cette renaissance et cette explication de raisons de vie, de raisons de l'être, etc. C'est pour ça que c'est le voyage de ma vie. C'est pour ça que j'ai attendu 32 ans pour y aller. Enfin, qu'on m'a pas donné l'opportunité d'y aller avant, plutôt. Parce que c'est pas l'envie qui me manquait, d'aller les voir. Je pense que toutes ces questions de remise en question de pourquoi je vis, de raisons de vivre, de machin, de ci, de ça, ouais. Cette pleine lune, à mon avis, elle joue beaucoup là-dessus. Donc effectivement, c'est mon ressenti personnel par rapport à moi, ce que j'ai vécu. Mais si je vous en parle, c'est aussi pour que vous, vous puissiez voir du coup, par rapport à votre propre vécu, si ça coincide ou pas. C'est un petit peu pour ça que je fais des vidéos à la base, pour expliquer un petit peu ce qui se passe au niveau énergétique. Et j'avais vraiment, encore une fois, cette impression que j'allais mourir dans l'avion et c'est retombé à partir du moment où l'avion a été annulé. Heureusement d'ailleurs, parce que, encore une fois, ceux qui n'ont pas vu l'autre petite vidéo, il y a un mécano qui a vu qu'il y avait un énorme problème sur l'avion et qui a dit non, non, celui-là, il ne faut pas qu'il parte. On va le garder là, c'est plus sûr. Donc ça reporte mon voyage au lieu d'être aujourd'hui. Ce sera du coup vendredi. Enfin aujourd'hui, mercredi. Ce qui n'est pas plus mal parce que je vous avoue que passer une nuit de pleine lune à je ne sais combien de kilomètres au-dessus du sol. Bon. Alors de base, je ne fais pas spécialement partie des gens qui ne sont pas rassurés en avion ou quoi que ce soit. Je pars du principe que je n'en ai rien à foutre et qu'on fait confiance à la technologie. Donc je m'en fous. Mais là, c'est vrai que je n'étais absolument pas rassurée. Donc écoutez toujours votre intuition. Bref, cette pleine lune, encore une fois, elle vient à amener énormément de remises en question. Et elle vient surtout amener des réponses à ces remises en question. Mais c'est des questions que vous vous posez depuis que vous êtes petit que vous avez possiblement oublié. Des sentiments que vous avez depuis que vous êtes petit et que vous avez possiblement oublié. Et dont les réponses vont arriver du coup d'ici la fin de la semaine. Ou jusqu'à la prochaine pleine lune. Ou la prochaine nouvelle lune. T'as compris le délire quoi.